Bon matin! Bon matin! J'espère que vous allez bien en ce lundi matin. Moi, j'ai full d'énergie, j'ai full bien dormi. Fait qu'aujourd'hui, j'ai décidé de faire un no-repeat. Ça va ressembler un peu à la structure qu'on a faite la semaine passée en duo avec Marie-Philippe, mais vu que c'est juste moi, c'est un petit peu plus dans le sens que c'est juste mes exercices. Fait que j'ai pu comme décider un peu plus l'organisation de la chose. Fait que c'est cinq circuits de cinq exercices. Chaque circuit, c'est full body. L'exercice de full body, on découpe en deux pour les deux prochains exercices. Fait que, admettons qu'on fait le premier, c'est genre un squat press. Bien, le deuxième exercice, c'est un squat. Le troisième exercice, c'est un press. Puis après ça, on fait deux exercices niveau plus abs. Un qui est un standing abs. Fait que debout, on va travailler nos abos. Puis un qui est couché, généralement, ça va être ça, sauf le dernier. Fait qu'il y a tout le long, ça va être comme ça. Fait que si je vous explique le premier exercice, bien, automatiquement, c'est expliquer les deux et trois parce que c'est les exercices découpés. Bon matin, bon lundi matin. J'ai pas souvent live, mais ça me tentait. Yeah! Fait que je vous explique pas ce matin parce que ça va être vraiment trop long. On va juste starter ça. On va se faire un petit échauffement de trois minutes. Puis après, on part parce qu'on en a, comme je vous dis, 5 x 5, donc c'est comme 25 minutes plus les pauses au milieu de une minute. Ça nous fait un workout de 30 minutes. Fait qu'on part ça dans le gang. Puis c'est très musculaire. Fait que je vous l'ai fité avec le thème du podcast du jour. Si vous l'avez pas écouté le podcast du jour, il est sorti. Fait que le 11 mars, on parle de musculation. Fait que je vais vraiment vous faire un workout de musculation. Parce que c'est important la musculation d'un gang. C'est vraiment important. OK! On s'échauffe. On part. On va juste bouger un petit peu. J'espère que ça a passé un beau week-end. Moi, j'ai finalement, je pense, battu le décalage horaire. Je me sens vraiment pleine d'énergie. Ça fait vraiment tout. Je pense que l'avancée de l'heure, ça m'a vraiment aidée. J'ai comme, tu sais, une heure plus tard. Fait que, ouais. Bien contente d'avoir vu ça. Puis j'ai pris du malésium, de la mélatonine. Je me suis touchée plus tard. OK! On va venir faire des squats. On ouvre. C'est drôle, là, mais j'étais hackée en fin de semaine de mes workouts la semaine passée. Puis moi, je suis jamais hackée. Je le dis tout le temps que moi, je suis pas hackée. Parce que être hackée, ça veut dire que tu réveilles des muscles qui se sont endormis depuis un petit bout. Fait que quand tu fais un nouveau sport, qu'il utilise des muscles qui ne t'a pas utilisé, d'une manière que je ne t'a pas utilisé, bien que tu t'es hackée. Après ça, c'était trois semaines. Je n'avais pas fait de muscu avec les couilles et tout ça. Je vous le dis, là, j'ai été hackée en fin de semaine. Dernier ici, on va retourner la cheville. Je sentais genre mon dos, mes épaules, l'autre cheville, l'autre cheville, je me suis dit, ah, sur le coup, j'étais capable, ça allait bien, plutôt que c'est facile. Là, elle dit, mais après ça, les deux jours après, chaque matin, je me levais en bouleur, j'ai un film chapitre, j'ai un ping-jack ici, pour Ouvrez les parcs en saut. Quand vous n'avez pas travaillé depuis longtemps, quand vous avez fait une pause, quand vous désirez une pause forte. En pause 5, 4, 3, 2, 1, on va tourner les poignets ici. On va tourner les bras dans un sens de plus en plus grand. Dans l'autre sens. Vous allez faire des lunge, que vous vous étirez un petit peu. Ramène. Mais c'est actif parce que c'est dynamique. C'est de la mobilité. Un de chaque côté. On va tourner. On va tourner. On va tourner. On va tourner. 30 secondes. On augmente les lignes cardiaques. Tu peux faire des mains unies. Des touches faites. Tu peux les faire sans saut. On va tourner. Hop. Hop. 1 seconde. 10 secondes. 5. 5. Prenez-se, gardez-les dos au besoin. Je vais partir mon chrono. 5. C'est 50 secondes on, 10 secondes off, on commence avec des arm press, avec un squat arm press dans 10. Prenez des fois qui font du sens pour vous. Et il n'y a pas qu'à présent on fait des squats mais on fait des press roll. C'est parti! C'est parti, c'est parti! C'est parti, c'est parti, c'est parti! Prochain exercice, je vais trop me voir! Poussez les press, rentz en haut et ils ont un tour droit! 3 secondes c'est une pose de 10 j'en fais un squat squeeze pour les épaules c'est parti squat squeeze garde nos lois squeeze les fesses squeeze à chaque fois vraiment bien met le poids bien dans les pieds en crie le plus dans les talons mais aussi dans les orteils pour garder l'équilibre deux autres squeeze squeeze 30 secondes respire on fait des press juste des press avec les bras c'est parti en même temps en même temps ça axe il Excellent. Tu vas déposer un poids. Tu vas venir lever ici ton poids. Tu vas venir lever la jambe pour le déposer. C'est parti. Là, je veux que tu engages tes abdos. Ça va venir réchauffer tes abdos pour un prochain exercice d'abdos. Ça travaille ton bras. Vous voyez qu'on se dirige vers les abdos. Mais on continue de travailler notre bras. Tu veux penser mon affaire, c'est organisé. L'autre côté, on lève, on engage à chaque fois, squeeze, squeeze, redescend. De la dernière fois. Excellent. On s'en donne en planche pour 50 secondes. On se place ici. Planche, rentrez. Donc, le lombri, rentrez les fesses. On va venir, tape en avant. Reviens. Pour que chaque exercice, tu les fais juste une fois chaque. Donne ton maximum. 5 secondes. Ça continue de travailler les épaules. Donc, rentrez les arnauts pour travailler les axes. Allez, tu es capable. Respire. 10 secondes. 1 secondes. Un, 10 secondes. Pause. Ok, une vraie pose. De 1 min. Prends tes esprits. Prochain esprit, tu aurons des fois moins lourds parce qu'on va faire des front-lunches. Side raise. Après, tu n'as pas compris qu'on va On va faire des frontlunchs et des side raise seuls. Ça va bien aller. Il faut juste respirer. On a encore 35 secondes de pause. Si vous me trouvez bronzée la gang, c'est du spray time. Ça va tranquillement se dissoudre. Les premiers jours, c'est toujours intense. J'espère que vous êtes en forme. Le spray time painful, effectivement, c'est quelque chose. On dirait que je suis comme une étoile dans votre face ce matin. J'ai dû starter le ventilateur. C'est normal. Fait que dégâts, gâchez l'eau parce qu'on repart. OK! Plus petit poids, cette fois-ci, je vais prendre des 5 lb. J'avais des 8. Ça repart dans 10. On y va pour frontlunch, side raise. Une partie. Tu descends. Et tu lèves les poids 1, 2, 6. On s'envoie sur tes jambes. Et tu descends. Pour venir vraiment descendre le plus possible. En montant ce que tu vas à beaucoup de vitesse. On s'envoie sur tes jambes. On s'envoie sur tes jambes. Et tu descends. Prochaine, on peut regarder les poids ici. Ici. Crunch lunge. Encore une fois, la dernière. C'est parti! C'est parti! C'est parti! C'est parti! C'est parti! C'est parti! Qu seminars. À la seconde, il y a autre. Bout les parties On boute 6. Alors, basket, fingers guarde sur nos chaines. C'est parti! Dènez les parties. Les 10 pereaux, les 2 armères, les 2 armètes et les 2 armètes. Excelle la pause. Faites les 30 moyers hauts pour faire des side raise. 50 secondes, c'est parti. Encore une fois, reste une, en haut, avant de descendre. 15 secondes. Dernier, un, un, un. Prochain, c'est qu'on va prendre un poids. On va mettre le passé autour de ton corps en faisant les abdos. Ok? Squeeze. Ça vient encore une fois échauffer les abdos pour le prochain exercice. Mais si t'engages bien et que tu serres, ça ne paraît pas que c'est cool. Mais c'est le exercice les plus efficaces pour le corps. La stabilisation ici, là. On part dans l'autre sens. Regarde si c'est pas lourd. Si tu te dis « Ah, je sens pas grand-chose. » C'est demain que tu vas te sentir dans tes sides, dans ton corps. Encore. Encore une fois, c'est comme la petite pause dans le circuit. Avant de prendre nos abdos, tu peux bouger ici. 3, 2, 1. Excellent. On s'en va au sol. On va faire des « Leg Grace » mais avec un petit « Twist ». On vient « Leg Grace » et on « Twist ». On va faire des « Leg Grace ». On vient « Leg Grace » et on « Leg Grace » en levant les « Gives ». « Leg Grace » et on « Leg Grace » et on « Leg Grace » en levant les « Gives ». Excellent! Pause! Ok! Projet de 7-8, c'est de dédier, ça fait des belles 7-8. C'est bien! C'est bien! Excellent! Pause! Ok! Projet de 7-8, c'est des deadlifts avec des bicep curls. Il va falloir augmenter les charges un peu si tu en as des plus lourdes. Sinon, j'aimerais ça que tu sois un peu plus dynamique. Fait qu'on va faire des deadlifts ici. On plie un peu les genoux. On déchange pendant que ça tire en arrière. Dès que ça tire, on remonte. Bicep curls. Et après, vous aurez compris qu'on fait des deadlifts, puis des bicep curls. Fait que moi, je vais prendre des 11 lits, des 5 kilos, pour faire ça. Puis, on va quand même être dynamique. Ce ne sera pas si lent que ça. Mais, n'oubliez pas que c'est de la technique. Il faut sortir les fesses. Il ne faut pas sentir son dos travailler. Vous allez le sentir quand même, ok? C'est un exercice qui nécessite quand même le dos. Mais je vais vraiment sentir plus les ischios. Derrées à l'épaisse. Lâchez pas, ok? Ça va bien. C'est très musculaire ce matin. C'est plus musculaire que cardio. Ça permet justement de bien travailler les muscles. J'aime ça séparer ça comme ça. Dans d'autres journées, je repose cardio. Vraiment cardio. Je ne sais pas si c'est 4 de la semaine, mais il va être cardio. Ok, on repart. On est déjà rendu au troisième circuit. On est prêts. On des start. On là bouche, on sweep de fesses, bicep curl. On s'prits de tête, bicep curl. On des start. On plusieurs passes, born aqui. On s'prits de tête. On s'prits de tête, bree absorb. Stock. 2, 2, squeeze, me moujou le dos, on va à l'attaque. squeeze dernier je veux plus le challenge qu'en plus haut juste pour les deadlifts feu on fait juste des deadlifts c'est parti on descend on squeeze sens les fesses squeeze squeeze let's go je veux vraiment que tu squeeze tes fesses ils sont lait, lait, lait ils sont en haut je veux vraiment que tu squeeze tes fesses et on va mettre le pied je vais prendre mes petits froids je ne peux pas c'est parti je contrôle la descente je contrôle la montée je contrôle la montée C'est parti ! 10 secondes dernier excellent prochain on prend un autre point ici on vient faire side abs on est à terre c'est parti on va descendre on remonte on remonte c'est genre le workout on va tout travailler si t'as pas le temps dans une semaine il s'agit là pour un workout il y a d'autres en favori je prends ça je prends les 10 marches en semaine ça va être parti un dernier c'est la force en bas pour le sol cette fois-ci on va descendre side side on reste on peut se mettre sur le genou on reste ici et on squeeze fort je sais que c'est pas le radar de bain du monde de side flex mais c'est efficace on reste pour trois deux un switch allez on reste on reste pour 10 quatre 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 trois deux un pause hey je suis déjà rendu au bord de mon tableau la gang il reste juste deux circuits on embarque dans les triceps on va venir faire on va venir faire des cette fois-ci reverse lunge on va avoir les poils ici on va venir reverse puis faire les triceps en même temps après on va faire juste des reverse lunge puis après on va faire juste des recept press j'espère que ça va encore bien c'est pas supposé être genre ultra cardio là vous n'êtes pas supposé comme le travail de mourir c'est surtout de la force aujourd'hui c'est pas le meilleur ami de bain du monde mais ça fonctionne bien ça travaille bien les obliques fait qu'on en fait après prendre des poils qui font du sens faites-vous vos triceps souvent c'est une négligence de beaucoup de monde c'est pas nécessairement le muscle le plus développé fait qu'essayez de vous donner une petite chance de prendre des poils qui font du sens avec vos capacités j'avais ça déconstruit comme ça je suis bien contente parce que j'ai vraiment un peu d'inspiration cette lancée puis j'avais vraiment envie de faire en fait c'est de faire en préenregistré avant mon voyage vraiment j'ai été mal dans mon voyage c'est pas fait mais là on le fait 10 secondes ça repart donc j'ai des poils selon vos capacités on les met ici et on descend les poils en même temps que la jambe en arrière on regarde le dos trois à côté des poils l'un contre l'autre j'ai collé en haut mes naissances prêtez vos coudes prêtres pour votre bicelle prêtez vos coudes prêtez votre bicelle prêtez votre bicelle Excellent. Maintenant, reverse seulement. Reverse lunge. C'est parti. On descend le plus bas possible. On descend le plus bas et essaie de vraiment forcer ton pied en avant, hop, pour te ramener. C'est pas une question de donner un genre de petit swing parce que je veux bien voir que tu vas en avant. Excellent. On va venir. On ajuste nos triceps. On met les poids dans les armes. On rapproche les coudes du visage. On descend, c'est parti. On descend ensemble. On commence maintenant. On summarize encore là-dedans. Sous-titrage Société Radio-Canada. Retire. Ouais, c'est parti. 15 secondes. Ça force en terre. Excellent. Prochain, on met ses poids à terre. On va venir faire des soupliques ici. 25 secondes par côté. On lève la jambe et on se tourne vers sa jambe. Vous avez compris que si on le fait debout de même, on va le faire aussi de se toucher. On est chaud. On rentre les abdos. Encore deux ici. L'autre côté. Lève le bras. Up. Puisque c'est un point de rentre-eau, il y a de l'équilibre. Encore trois. Deux. Un. Excellent. On se tourne au sol. On fait la même chose, mais au sol. On s'en vient ici. On est au sol. Et tu vois ça, on fait un punch. C'est parti. Punch. Un. Organize. Pour. Fous-tit ! Arrêtez-y ! Et ça ! Il reste un circuit de la gagne. À quel point c'est bien un circuit. Prenez une ganger d'eau, puis je vous explique. La prochaine séquence, encore une fois, très organisée. Si vous voulez le faire sur un bas, vous pouvez le faire en format hip thrust. Ou vous pouvez le faire en format glute bridge. Hip thrust, c'est le haut du dos qui est sur le bas. On travaille les fesses. Glute bridge, c'est la même chose pour se prendre également au sol. Je vais le faire en hip thrust. Faites-le comme vous voulez. On fait un hip thrust, chest press. Tu fais sur un glute bridge, chest press, hip thrust. La grosse différence, c'est que quand tu viennes sur le bas, ça se peut qu'il y a plus d'espace. Que tu sentes plus d'espace pour tes bras. Fait que, voilà, comme tu veux. Ça se peut qu'au sol, ça te bloque le tapis. Tandis qu'un bas, t'as plus d'espace. Je vais te faire un peu de mélange ici. Je prends mon bas, puis on porte. Après ça, on fait hip thrust, puis après ça, on fait chest press. Je vais me mettre ici. OK, ça part. Dans 10 secondes. Quand vous avez les poids au niveau du chest, c'est le haut dos qui est sur le bas. On fait notre hip thrust, chest press. On descend, squeeze, chest press. Vous voyez mal, je m'excuse. Squeeze tes fesses, chest press. Squeeze tes fesses, chest press. C'est juste que vraiment les homoplates qui sont sur le bas, on va travailler tes fesses. Squeeze tes fesses, mets tes poids dans les tarons. Chest press. Squeeze. Excellent. Maintenant, on va rester en hip thrust seulement. Mets les poids sur les cuisses, une pisse. Et on part. Squeeze. Squeeze. Moi, j'avais envie de prendre juste un poids parce que ça, mes deux poids me bloquent. J'ai envie de prendre l'extension. Il y a un repart qui n'est pas mes poids. Squeeze. Mon vent, il bouge. Il y a comme des petits roulettes en dessous. Pas des roulettes, mais des petits anti-grappings. Squeeze tes fesses en haut. Squeeze. On va quasiment en seconde jusqu'à la boue. Squeeze tes fesses en haut. Beuze en haut. Squeeze. Excellent. Pose. Ça a votre sens sur ma part. On va le coller. On fait notre chest press. C'est parti. Chest press. On va à la filtre. On va à la filtre. On s'en va au seul sur le tapis, tu restes sur le tapis si t'es dans le good beach, tu viens faire des double extend, quand tu vas venir ici, extend, les jambes, extend les bras, touche les talons, extend, touche, étends les jambes, ramène, tu peux laisser la tête au sol, seulement dans le goût, tu peux le faire ici, sens les bras, mais sens tes abeaux travailler le plus possible, s'il te plaît, fais ton maximum. 10 secondes, excellent, prochain, tu vas venir ici, les bras dans les airs, tu vas on est étendu, une jambe, arm, ramène, arm, ramène, let's go. C'est la dernière minute, dernier exercice. Respond, arme, ramène, arme, ramène. Yes, feet. Arme, j'ai, circle. C'est chaud et là, on a fait la muscu, on a fait la muscu, des exercices un petit peu, du chest press, des choses comme ça. C'était pour vous donner un avant-goût, du scoop qui s'en vient sur l'application. Si vous écoutez le podcast du jour, vous allez comprendre. Vous savez que souvent, je dis que l'application c'est pour les filles, c'est pour les gosses, c'est pour tout le monde, c'est pour tous les types de workout. On a un entraîneur, un entraîneur qui débarque sur Choraine Sweat dès lundi prochain avec des workouts très, très, très muscus. Enfin, j'espère que vous aimez la muscu, ça va être très muscu, ça va se faire à la maison, ça va se faire au gym, comme vous voulez, mais vous allez capoter. Fait que si vous aimez ce genre de workout là, vous allez en avoir genre 4 de plus par semaine dans ce style-là. Mais pas de moi, d'un gars qui se spécialise dans comme la muscu intense. Fait que, je dis que c'est intense, c'est pas intense, c'est de la muscu genre, hyper trop free, trop filles là, genre des workouts de même. Il va tout vous expliquer ça dans le podcast du jour, pis il va tout vous expliquer dans ses workouts. Fait que j'espère que vous avez hâte à ça, j'espère que vous allez aimer le workout aujourd'hui. Si vous aimez la muscu, vous allez le capoter. Happy me, yay! Plus à 7 jours dans la semaine. Non, c'est ça, c'est que je veux vraiment que vous soyez comme, c'est comme si vous alliez au NERG-CADO, pis il y a des cours en groupe, là, le NERG-CADO fait faillite, là, mais une place de cours en groupe, pis vous choisissez ce qui vous convient de plus. C'est ça, en fonction de votre énergie, en fonction de comment vous sentez, en fonction de ce que vous avez envie de faire. Je vais pouvoir utiliser mon bench. Oh oui, madame, tu vas pouvoir utiliser ton bench en mars. J'ai adoré ton workout. Merci! Merci d'être là. Merci de triper autant que moi. Puis, j'ai hâte de vous montrer tout ça, pis j'ai hâte de simonter par sur l'application. Passez une belle journée, la gang! Merci pour le workout, ça fait un peu le plaisir! Bye!